Musique Un enfant de 13 ans a été tué par arme à feu par son père vers 7h45 ce matin à Ploirzel. L'enfant s'apprêtait à sortir de chez sa mère, rue des Trois Frères Pellen, pour aller prendre le bus, qui devait l'emmener au collège de Saint-Renand. Le père s'est ensuite donné la mort dans sa voiture, une centaine de mètres plus loin. Selon nos informations, les parents de l'adolescent étaient en instance de séparation. Une enquête a été ouverte. Musique Une vingtaine de policiers brestois ont manifesté la nuit dernière sous les fenêtres du sous-préfet. A l'appel du syndicat Unité SGP Police FO partout en France, l'objectif était de faire une minute de bruit pour se faire entendre. Les nuiteux, comme ils s'appellent, réclament notamment un statut de travailleurs de nuit, une allocation spéciale, une bonification de leur retraite et du matériel adapté. Musique Le zoo au Ponscorf repris par une association écologiste. Le zoo rencontrait de sérieuses difficultés financières depuis leur achat en 2017. L'association Rewild veut transformer le zoo en centre de réhabilitation de la faune sauvage et en refuge. Les repreneurs doivent réunir 600 000 euros dans les cinq mois. Musique Entre 75 et 210 emplois devraient être recréés, un an et demi après l'incendie qui avait dévasté l'ancienne usine à Landivisio. Musique Les sangliers débarquent dans les villes bretonnes. Certains s'incrustent dans les salons, d'autres ravagent des jardins ou même des champs. Les agriculteurs demandent donc à l'État de multiplier les battues administratives. Mais malgré l'augmentation de la mortalité des sangliers, ils sont aujourd'hui plus de 2 millions en France, soit plus de 50 fois plus qu'en 1973. Musique Musique Musique